Ça y est, on est arrivés au port de Nazaré, après une nave de nuit. On est partis hier soir vers 20h30, 21h, du port de Figara da Foz. Bon, voilà, maintenant, on va se coucher. Mais pourquoi on part à 20h30 ? 20h30, c'est un départ original, non ? Ah oui, oui, original, surtout pour une navigation de 35 000. Quel est l'intérêt ? Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que Milo était planqué dans un bateau, un beau deux mâts en bois. Et on voulait partir comme d'hab vers 10h, 10h30, après s'être levés. Puis finalement, il est rentré à la maison vers quoi ? 19h ? 19h. Donc à 20h, 20h30, on a mis les voiles. Comme ça, on ne paye pas la nuit au port. Bonne technique. Oui, puis ça nous permet aussi de faire une nave de nuit, parce qu'à part le golf de Gascogne, on n'en a fait aucune pour l'instant. Ça nous donne un peu d'expérience. C'est sûr. Merci Milo. Et puis on va partir avec le coucher du soleil, arriver avec le lever du soleil. Le lever du soleil ? Tu crois qu'on aura le lever du soleil aussi ? Non, t'as raison, le Silbo est trop rapide. Il y a une fusée, le Silbo. Ouais. Enfin, on n'a qu'à 9h30 de nave quand même. Ouais. Oh waouh ! Le beau coucher de soleil. Je ne sais pas trop ce qu'on regarde, mais on était fascinés par quelque chose. Allez Bobo, c'est parti. C'est toi qui prends la barre. Ouais, Bobo, c'est Boris. Boris, c'est le pilote auto. Ouais, c'est ça. Et nous, maintenant, notre mission, c'est de surveiller Boris. Surveiller Boris, c'est surveiller qu'on ne se prenne pas des filets, surveiller qu'on ne se prenne pas les casiers, surveiller qu'on ne se prenne pas un chalutier non plus. C'est sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est encourageant. Ouais. En tout cas, Milo, il est au taquet. Il a dormi toute la journée dans le bateau des voisins, mais du coup, là, il est bien énervé. Il a envie de se dégourdir les pattes. Et bah, ce sera que demain, mon chaton. Oui, puis s'il pouvait aider, au moins. C'est le moment de hisser la voile. On sait qu'on va faire 9 heures de moteur, parce qu'il y a très peu de vent et il est de face. Mais ça nous permet de nous stabiliser, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 mètres de roule. Voilà, on va commencer la nave tous les 3. Le soleil est couché, on a notre petite lumière rouge. On est bien, en famille. Je vais rapidement aller me coucher, parce que j'ai moins de mal à m'endormir que j'y ai en début de soirée. Du coup, moi, je suis dehors avec mon kek. Ok, qu'il y a préparé la veille. Polos ! Deuxième prise ! Troisième prise ? Bon appétit, mon chéri ! C'était quoi, ça ? Ça, c'est du bruit. Ouais, moyenne, la sieste. C'était très calme à l'intérieur. Très apaisant. C'est ton ironique, ça ? Bien, ok, cool. C'est le phare. C'est le phare... Le phare à on ! Le phare qui nous guide dans la nuit noire. Ouais, c'est mieux. Alors là, vous voyez, ça va être l'entrée vers Nazaré. Et il y a un endroit avec des grandes falaises où on voit la bathymétrie qui change brusquement, qui passe de 20 mètres à 500 mètres. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande vague qui se crée en octobre. Et voici l'arrivée au port de Nazaré. Troisième fois qu'on arrive de nuit dans un port. Et qui c'est qui fait la manœuvre ? C'est Bibi ! Elle est incroyable ! Poh, rien à redire ! Oui, alors que c'est jamais évident de faire des manœuvres au port de nuit en plus. On ne voyait pas grand-chose. Lucatou était tout petit. On est entouré de bateaux moteurs. Et voilà, on est arrivé. Et maintenant, on va se coucher. C'est bon. Bonne nuit, toi.